Quel est l'outil dans lequel tu gères tes journées ? Quel est l'outil qui te permet de mieux t'organiser ? Quel est l'outil qui est au centre de toute ton activité ? Notion ? Peut-être pas vraiment. Ce qui est vraiment au centre de tout, c'est un calendrier. Un calendrier parce que ça te permet de balancer ta vie personnelle et professionnelle. Parce que ça gère les récurrences, les visios, les réunions. Parce que surtout, le temps, c'est la ressource la plus importante dans ta vie. Et Notion, ils sont bien au courant de ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rajouté à Notion un calendrier. Pourquoi un calendrier ? Tout simplement parce que c'est le complément naturel de ce que Notion est déjà. Un outil tout-en-un de productivité. Et qu'est-ce qu'on rajoute à cet outil de productivité ? Un calendrier professionnel avec toutes les fonctions que tu attends. Avec même des fonctions en plus qui te permettent d'être plus productif. Mais surtout, avec la synchronisation Google. Et une intégration avec tes bases de données Notion existantes. Je te montre tout ça dans cette vidéo. Il y a des choses qui sont super. Il y a des choses qui ne sont pas encore top. Il y a quelques petits points qui vont encore s'améliorer dans le futur. Mais tout ça, je te le montre ici. Bonjour, je m'appelle Vince. Et bienvenue sur CreaCity. Alors avant de commencer, je sais que les commentaires cette fois-ci, ça va être un peu la guerre. Donc n'hésite pas à rajouter ton commentaire là en dessous. À dire ce que tu en penses. À dire en quoi c'est bien. En quoi il y a des choses qui manquent encore pour toi. Dis-moi un petit peu ce que toi tu voudrais en plus. De toute façon, on fait remonter toujours ça aux équipes de Notion. On y va. Je te montre tout ça à l'écran pour t'expliquer ce que c'est Notion Calendar. Notion Calendar, c'est quoi donc ? C'est en fait la nouvelle version de Cron. Cron qui est un outil qui a été racheté par Notion il y a quelques mois. Et qui change aujourd'hui, hier, d'icônes, de noms, de fonctionnalités. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et pourtant, la base du système reste la même. C'est-à-dire que c'est un outil de calendrier complet qui fait tout ce qu'un outil de calendrier doit faire. Mais qui est un outil qui est à côté de Notion, qui est complémentaire à Notion, qui est le complément naturel de Notion dans la gestion du calendrier et des traces. Et donc, on a ici avec Google Calendar une nouvelle application qu'on peut télécharger. Donc, les téléchargements sont là et il y a ces versions-ci pour l'instant. Mais ça a vocation à évoluer assez vite et assez rapidement parce qu'ils savent bien qu'ils ont besoin d'une version iOS, d'autres versions encore. Mais donc, voilà. C'est quoi cette application ? Eh bien, c'est une application de calendrier tout à fait standard dans le sens où elle fait tout ce que les bonnes applications de calendrier doivent faire. Je vais vous montrer ça maintenant. Mais elle est intégrée à Notion et à ses databases. Alors, à quoi ça ressemble Notion Calendar ? Eh bien, tout simplement à ceci. C'est ton calendrier Google qui est installé, qui est visible dans cette application-ci. Et voilà les petits tests que j'ai faits hier pendant le live avec Camille et avec la centaine de personnes qui étaient là. On a la possibilité d'intégrer certaines bases de données de Notion dans Calendar, les bases de données qui ont une vue calendrier ou une vue timeline. Mais sinon, on a aussi la possibilité d'ajouter ces comptes Google Calendar, d'ajouter plusieurs comptes, d'ajouter plusieurs calendriers. Il n'y a pas encore la synchro avec Office 365 au moment où je fais cette vidéo. Mais c'est vraiment dans les tuyaux. Ils savent qu'ils doivent le faire. Ils savent que ça doit arriver. Et donc, on a ici les événements Google qui sont là. C'est plutôt les éléments ici en beige rose ici. Et puis, on a les éléments qui viennent de chez Notion, qui sont plus dans les couleurs Notion, le mauve et le bleu ici. Et donc, on a ici ce calendrier qui est là. On a la possibilité de gérer différents fuseaux horaires ici, ce qui est une fonctionnalité très importante, très intéressante. On a aussi la possibilité de créer et de gérer des visios ici directement à travers cet outil-ci. Et puis, on a cette proposition de créneau dont on va parler dans quelques minutes. Une autre fonctionnalité vraiment importante de mon point de vue, c'est tout ce qui raccourcit clavier. Et donc, si je fais par exemple D, j'obtiens un jour, week, month. Et puis, aujourd'hui, je peux me revenir sur aujourd'hui avec T, tout D. On a la recherche, on a les raccourcis clavier. On a la possibilité d'aller à une date bien précise. On peut faire plein de choses avec ça. Revenir ici, choisir le nombre de jours qu'on affiche. Tout ça, c'est des fonctionnalités relativement habituelles, mais qui sont implémentées dans Notion Calendar. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi comme possibilité différente ? Je disais tout à l'heure, si je prends une vue semaine et que je me mets la semaine du 3 ici, vous voyez qu'il y a des zones un petit peu particulières. Ça s'appelle des zones de disponibilité. Et donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut partager des disponibilités à un moment ou l'autre, justement au cas où on n'a pas envie de partager un Calendly ou un Cal.com, qu'on pense que c'est mieux de partager ça comme ça parce qu'on connaît un peu mieux les habitudes des gens qu'on a en face. Et donc, on dit, je te propose plutôt ce créneau-ci, ce créneau-là et ce créneau-ci. Et ça vous fait ici un petit texte que vous pouvez créer cette disponibilité-là. Vous pouvez copier le texte et puis vous pouvez l'envoyer à la personne soit par mail, soit copier le texte, soit le lien d'invitation, ou même l'envoyer par WhatsApp à une personne. Et quand cette personne va choisir un créneau, tout simplement, ça va se mettre à jour. Alors, cette histoire de synchronisation avec les bases de données de Google, comment ça fonctionne ? Première chose, il a toujours été possible, depuis qu'il y a Chrome, d'ajouter ici des documents et des liens et d'ajouter une page Notion. Enfin, toujours, ça fait quelques mois quand même que c'est possible. D'ajouter une page Notion à un événement qui est dans Google Calendar et on pouvait créer une page Notion directement à partir de cette interface-là et dire où, en plus, on voulait la mettre, dans quelle base de données. C'est quelque chose qui était déjà possible avec Chrome et qui continue évidemment d'être possible avec Notion Calendar. Et si je me mets ici dans ma base des tâches que j'ai créées pour l'occasion et que je rajoute ici une nouvelle tâche qui dirait manger avec JF, Jean-François, mon pote Jean-François Cullot, et que je dis que c'est assigné à moi et éventuellement même, je pourrais l'assigner à lui, eh bien, le 3 février, cet événement est créé. Et si je retourne ici dans Notion Calendar, j'ai bien quelque chose qui est placé ici dans la section toute la journée. Pourquoi toute la journée ? Eh bien, parce que je n'ai pas mis de date ici à cette histoire avec JF. Par contre, si dans mon calendar, je prends ceci, que je le déplace et que je le mets à midi, eh bien, tout d'un coup, ici, mon rendez-vous est bien placé de midi, hop, ici, de midi à midi 30, et du côté de la tâche aussi, de midi à midi 30. Et donc, il y a bien cette synchronisation qui se fait à ce moment-là. Et ici, si je mets par exemple que finalement, je vais manger avec lui jusqu'à 13h30, et bien, de l'autre côté, dans le calendrier, ça bouge aussi. Et vous voyez, on voit les chevauchements avec d'autres tâches éventuellement. Donc là, il y aura des adaptations à faire. Et donc, cette synchronisation, elle fonctionne tout simplement de ce côté-là, grâce ici à ces zones qui sont délimitées par des workspace, des espaces de travail et des bases de données. Donc, on peut ajouter un ou plusieurs espaces de travail. Et à partir de ces espaces de travail, on peut connecter une ou plusieurs bases de données. Et quand on choisit une base de données en particulier, on peut choisir une vue de cette base de données. Et cette vue doit être une vue calendrier ou une vue timeline. Ça ne peut pas être une simple vue liste ou une simple vue table. Mais voilà, pour le reste, ça fonctionne. Alors, tout ça, c'est fonctionnel, ça fonctionne bien, ça fonctionne vite. Il n'y a pas effectivement 365, mais il n'y a pas une synchro complète avec Google. Ça, je vais quand même le repréciser pour être vraiment bien clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on voit bien son calendrier Google ici. On voit bien ces tâches Notion-là. On les voit bien ici, au même endroit, dans le même écran. Mais il n'y a pas de synchronisation entre les deux. Ce n'est pas comme si des événements ici étaient transposés dans Google Calendar. Et si j'allais voir Google Calendar, je voyais mes tâches qui viennent ici de cette DB-là. Mais c'est quand même un outil complémentaire à Notion qui permet de tout rassembler au même endroit. Et hier, dans le live, il y a même des gens qui se sont amusés à prendre le lien de Calendar Notion et à l'intégrer dans leur Notion en faisant un embed dans Notion. Et ça fonctionnait. Donc, je pense qu'on va découvrir au fur et à mesure des fonctionnalités différentes, des possibilités différentes. Et si vous avez envie de tester des trucs ou si vous avez testé des trucs qui étaient vraiment géniaux, dites-le moi comme ça. Moi, je vais pouvoir mettre ça en avant aussi. On va peut-être faire une vidéo avec ça. J'ai vraiment envie qu'on partage un maximum de choses sur ces automatisations qui vont venir maintenant s'ajouter à tout ça. Il y a des gens qui vont créer des trucs absolument géniaux. Et donc, dites-moi maintenant un petit peu ce que vous avez envie de créer avec Calendar. Alors, cette synchronisation avec Google, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ? Je vais reprendre ça pour être vraiment bien sûr qu'on se comprenne bien et pour que je te donne vraiment mon avis sur est-ce que c'est indispensable d'avoir la synchro Google ou pas. Oui, il y a une synchronisation Google puisque tu as ton agenda Google qui est là dans la zone et tu peux l'afficher, le désafficher, montrer les différents calendriers que tu as. Pas de problème. Si ton compte Google est synchronisé avec Notion Calendar, tu vas voir tes événements Google là dans le calendrier. C'est bien synchronisé avec Notion aussi, mais c'est vrai, il n'y a pas une synchro complète entre Google et Notion, l'application. Cette synchronisation, elle se fait ici dans Notion, dans Notion Calendar. Est-ce que c'est suffisant ? De mon point de vue, oui. De mon point de vue, je n'ai pas besoin de plus. De mon point de vue, je n'ai pas besoin que toute ma vie personnelle soit dans Notion. Perso, j'ai des blocs de travail. Je sais quand je travaille, je sais quand je ne travaille pas. Et le simple fait que j'utilise toujours un outil de calendrier, peu importe ce qui se passe dans Notion, ça va même être mieux pour moi. Parce qu'en fait, mes activités Notion, elles vont pouvoir s'afficher dans le calendrier de toute manière. Même si j'avais déjà mes blocs et si c'était déjà rempli dans mon calendrier, il y avait déjà des moments de travail qui étaient déjà prédéfinis. Mais bon, passons, c'est toujours mieux de pouvoir l'afficher quand même. Est-ce que j'ai besoin pour ça que ce soit une synchro complète ? C'est-à-dire que mon Notion soit directement envoyé chez Google ? Est-ce que j'ai envie que tout ce que je fais dans Notion soit chez Google aussi ? C'est une question qu'on peut se poser. Et dans l'autre sens, est-ce que j'ai envie que tout ce qui est dans Google soit dans Notion ? Sachant que Notion, c'est un espace de travail collaboratif. Et si tu n'es pas tout seul à travailler avec ton Notion, éventuellement, pour des questions de droits, de partage, de machin, il y a peut-être des gens qui vont voir des choses qu'ils ne devraient pas voir. Alors effectivement, il y a moyen de mettre visible, non visible, etc. Mais moi, de mon point de vue, avoir cette application à part, Notion Calendar, qui te permet d'afficher en même temps ton Google et en même temps ton Notion, pour moi, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de plus. Je ne crois pas que ce soit nécessaire d'aller plus loin. Et même s'il y avait une vraie synchro qui se mettait en place, je crois que ça devrait se faire au niveau peut-être d'une étiquette ou d'un truc comme ça. Mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment indispensable d'avoir cette synchro complète, comme je ne suis pas certain non plus que Notion doit être le seul point, le seul programme que tu ouvres dans ta journée. À mon avis, dès que tu montes un petit peu au niveau professionnel, tu sais très bien que tu vas devoir utiliser d'autres programmes à certains moments. Ce qui est important, c'est cette synchronisation, ou en tout cas, cette visibilité dans tous les sens, et que Notion puisse afficher ce qui se passe dans le calendrier ou que tu aies un calendrier qui puisse afficher. Du moment que tu trouves une méthode qui fonctionne pour toi, je ne vois pas pourquoi il faut aller beaucoup plus loin. Je ne suis pas sûr non plus qu'au niveau des performances par rapport à Notion, le fait d'importer tout ton calendrier Google, je ne suis pas certain qu'au niveau performance, c'est tout à fait dingue comme histoire. Je ne suis pas certain que ce soit tout à fait souhaitable. Il y a encore pas mal de choses quand même à dégager de cette histoire. Et je crois aussi que Notion, et on en reparlera dans les prochains jours, Notion, c'est un peu comme Apple, ils ont leur vision du truc, ils sont persuadés d'avoir raison, et pourquoi pas. Quelque part, pour l'instant, ils ont raison. Je veux dire, il y a des millions d'utilisateurs, ils sont cashflow positifs, ils n'ont pas de pression au niveau des résultats de gens qui ont investi des millions. Si, il y a des gens qui ont investi des millions, mais comme c'est cashflow positif depuis le début, ce n'est pas nécessaire d'avoir une pression de dingue sur des résultats et de sortir des fonctionnalités les unes derrière les autres le plus vite possible, même s'ils ont quand même sorti 90 sur 2023, ça aussi, on en reparlera. Mais donc, cette histoire de Notion Calendar et de la synchro complète dans les deux sens, de mon point de vue, ce n'est pas complètement indispensable, et en tout cas, ce n'est pas quelque chose dont moi, j'ai vraiment besoin. Par contre, ce Notion Calendar qui était Cron, et que j'utilise Cron depuis presque un an maintenant, cette version de Notion Calendar, ça me semble, dans mon workflow, complètement indispensable, et beaucoup plus indispensable que d'avoir une synchro un peu mal foutue dans Notion où je finirais par avoir du mal à devoir quand même créer des rendez-vous en visio ailleurs que dans Notion parce que dans Notion, tu ne peux pas le faire, etc. Non, laisse tomber. C'est pour moi la meilleure solution, la solution la plus simple dans la manière dont moi, je travaille. Alors, on en pense quoi finalement de Notion Calendar ? Moi, je trouve que c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Je continue à dire que cette synchronisation Google, elle n'est pas indispensable pour les raisons que j'ai évoquées dans la vidéo. Mais dans tous les cas, ce que moi, je voudrais maintenant, c'est que tu me dises ce que toi, tu en penses dans les commentaires. Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette qu'en s'aide en sachant tout ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501